... Polémique a refait surface autour du recrutement de 85 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le Réseau National de Lutte Anticorruption dénonce la fraude et le favoritisme dans l'organisation de ce concours. Le REN-LAC exige son annulation pure et simple alors que les armées, eux, sont déjà en service à la CNSS. Explication à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, la santé des populations de l'espace UOMOA est en discussion dans la capitale Burkina Bé. Les échanges sont focalisés sur la réglementation pharmaceutique et la régulation de la vente des produits de santé. Prennent part à cette rencontre les premières autorités de la santé de l'espace UOMOA. Et puis à l'étranger, la Turquie se lance dans l'expulsion de giadistes vers leur pays d'origine. La dernière en date, c'est l'expulsion des six Allemands qui combattent pour l'État islamique. Ankara annonce que des giadistes de plusieurs autres nationalités seront renvoyés de la Turquie dans les prochains jours. Des détails à suivre en fin du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal au palais de Kossiam où, hier soir, l'on a parlé de sécurisation des sites miniers au Burkina Faso. Sur la question, le président du Faso a reçu une délégation de la chambre des mines du Burkina. L'autre audience, c'est celle que le chef de l'État a accordée au président de l'Union internationale des avocats. La synthèse avec Souleymane Sanou et Ernest Akambiri. Ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso, M. Issouf Bahadio, aujourd'hui à la tête de l'Union internationale des avocats, est ici au palais de Kossiam pour parler de l'exercice de la profession d'avocat et surtout des enjeux actuels de la justice. Nous avons parlé des enjeux qui étaient liés effectivement à la profession d'avocat et plus généralement à la justice et aux thématiques qui sont aujourd'hui les thématiques essentielles de la vie des États par rapport à la justice, aux droits de l'homme et aux droits humains, mais aussi par rapport à toutes les règles essentielles que les États doivent produire afin que la vie économique et la vie judiciaire soient en parfaite symbiose. À qualité oblige, l'attentat du convoi des travailleurs de la compagnie minière Semafo la semaine dernière à l'est du Burkina était au centre des échanges entre le président du Faso et une délégation de la chambre des mines du Burkina. Avec le chef de l'État, il a surtout été question des mesures à prendre pour la sécurisation des différents sites miniers afin de permettre au tissu économique burkinabé de continuer à tourner. La chambre des mines du Burkina vraiment compatit à la douleur des familles, des victimes de l'attentat inhumain et horrible qui a eu lieu la semaine dernière et dont a été particulièrement victime la compagnie Semafo. Cet acte nous afflige et nous amène en toute responsabilité à nous approcher des plus hautes autorités du pays pour échanger sur les différentes mesures qui peuvent être prises au niveau sécuritaire afin de renforcer la sécurisation des sites miniers, la sécurisation des axes qui mènent aux sites miniers. En attendant, le président de la chambre des mines du Burkina dit être réconforté par les mesures fortes annoncées par le chef de l'État, Rochmar Christian Caboret, des dispositions qui, si elles sont mises en œuvre de manière efficiente et efficace, devraient permettre la sécurisation des différents sites miniers et surtout de faire face à la menace terroriste. Cet après-midi, c'est une délégation du cadre du dialogue interparti qui a été reçue par le président du FASO. Avec à sa tête le président du conseil d'administration de cette structure, la délégation est allée se présenter au chef de l'État. Cette structure est un regroupement des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Le point de l'audience avec Alidou Badzini et Pascal Kani. Le cadre du dialogue interparti est une structure non-partisane qui regroupe tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Elle se donne pour mission de renforcer les dialogues politiques au Burkina FASO. Créée il y a d'ici là 16 mois, la délégation est venue présenter la structure et faire le point de ses activités au président du FASO. Nous avons un programme en vue pour 2020 qui va être axé surtout sur la préparation et le renforcement des capacités des partis politiques en matière électorale. Et l'idée phare aujourd'hui qui a été portée au président du FASO, c'est l'organisation d'un festival de la démocratie en mars 2020. Ce festival devrait avoir lieu dans un espace ouvert où tous les partis politiques, toutes les institutions de la République devraient se retrouver, où le citoyen pourrait venir pendant 2-3 jours à la rencontre des institutions, à la rencontre des portes ouvertes de la nation, où on pourrait trouver tous les services, où on pourrait poser toutes les questions qu'on souhaiterait poser par rapport à la vie de la nation. Le cadre du dialogue interparti bénéficie du soutien financier et technique du Parlement danois. La structure politique entend jouer sa partition dans la résolution des désaccords politiques au Burkina Faso. Pour cela, elle s'inscrit du modèle danois qui a fait ses preuves. Ce que nous avons constaté au Danemark et ce que nous avons vu, c'est de dire que la démocratie, c'est l'art de la gestion des désaccords. On peut s'entendre sur nos désaccords. Et donc, ils veulent qu'au niveau du Burkina Faso, nous nous inspirions de cela. Bien que le principe du dialogue interparti veut que ce soit un régroupement des partis politiques et un représentant à l'Assemblée nationale, la structure ouvre ses activités à tous les partis au regard du contexte burkinabé. Avant le palais de Kossiam, la même délégation s'est rendue à l'Assemblée nationale. Elle a remis au président Alassane Balasakande le rapport d'activité du cadre du dialogue interparti du Burkina Faso. Nous suivons la remise du document dans ce compte rendu de Roger Kamm et Frédéric Etienne Abasinga. Le cadre de dialogue interparti du Burkina Faso remet ici son rapport d'activité à Balasakande. Formation, voyage d'études, dialogue politique sur des thèmes tels que la transparence des élections ou encore la sécurité, ce rapport présente toutes les actions entreprises par ce cadre depuis sa création. Aujourd'hui, nous sommes venus voir le président de l'Assemblée avec l'arrivée de notre partenaire, M. Martin du DIPD, pour le remercier pour l'appui et l'accompagnement du cadre et parler surtout des perspectives. Nous envisageons organiser en 2020, qui est une année électorale, une série de formations. Mais surtout, ce qui est en perspective, c'est d'organiser le festival de la démocratie, qui se veut être un espace où on pourrait avoir toutes les institutions de la République, tous les partis politiques qui pourront avoir des stands, et où les citoyens pourront venir poser toutes sortes de questions qu'ils souhaitent poser sur le fonctionnement et la vie de la nation burkinabé, et où les personnalités seront là pour apporter directement les réponses aux citoyennes et citoyens du pays. Le cadre de dialogue interparti regroupe les 14 partis représentés au Parlement. Il a été mis sur pied grâce au soutien du Danemark et bénéficié au Burkina Faso de l'accompagnement du Centre pour la Gouvernance Démocratique. Un sécuritaire a occupé une bonne partie du point de presse du gouvernement tenu hier jeudi. Le ministre de la Sécurité a donné des détails sur le recrutement de volontaires annoncés par le président du Faso. Ousseini Kompahori rassure que ce recrutement se fera dans un cadre réglementaire, et il appelle les Burkinabés à plus de résilience face à la menace terroriste. Le contre-en-dessus de Roche-Kam et Sekou Ousango. Confiance à la résilience de notre peuple, à la maturité de notre peuple. Où de patriotisme à ce traditionnel point de presse du gouvernement. La nation burkinabé est attaquée de partout et l'heure n'est pas aux voix discordantes. Face aux hommes de médias, le ministre de la Sécurité développe sa vision sur les questions sécuritaires au Burkina Faso. Selon Ousseini Kompahori, pour répondre aux attaques récurrentes contre le Burkina, les Burkinabés doivent être résilients et apporter leur soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité. Nos ancêtres nous ont laissé un héritage, une force de résilience sans pareil, dont d'autres peuples s'inspirent. Les FDS, c'est vous, c'est moi, c'est lui. Chacun de nous a un fils, un frère, parfois un père, une soeur qui est au front. Nous devons les soutenir, nous devons être avec eux. Le président du Faso Roque, Marc-Christian Kaboré, a d'ailleurs lancé un appel à un sursaut patriotique de tous à travers un enrôlement pour la conquête de la sécurité du pays. Mais attention, précise Ousseini Kompahori, cela se fera dans un cadre organisé. Les recrutements se feront selon les instructions du président du Faso. Un décret sera publié qui fixera les modalités. Mais il a déjà dit, cela se fera dans un cadre, pas à l'échelle nationale, mais dans les zones qui seront concernées. Sur la rumeur qui instaure un couvre-feu à Ouagadougou, le ministre de la Sécurité se réjouit de la maturité du peuple burkinabé. Ousseini Kompahori se veut formel. L'instauration de mesures restrictives de mouvement dans un état de droit se fait par les canaux officiels. À l'orée des fêtes de fin d'année, le ministre de la Sécurité annonce des mesures pour mieux sécuriser les Burkinabés. Pour ce faire, il exhorte chaque citoyen à ce menu de tous les documents pouvant permettre de l'identifier. Répondant aux questions des journalistes sur la nécessité du gouvernement de communiquer plus, Rémi Fulganz d'Andy nous assure que certaines informations nécessitent plus de temps de vérification. Pour le reste, le gouvernement travaille à améliorer sa communication. Autre point de l'actualité, la polémique refait surface autour du recrutement en 2018 à des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le Réseau national de lutte anticorruption affirme que ce recrutement est émaillé de fraudes et de favoritisme. Le RENLAC exige l'annulation de ce concours alors même que les admis sont déjà intégrés à la CNSS. Le point de la conférence de presse avec Alidou Badzini et Mounira Akheri. Les 85 candidats déclarés admis à l'issue du test de recrutement à polémique de la Caisse nationale de sécurité sociale sont tous intégrés, mais le RENLAC recommande l'annulation du concours et sa reprise pure et simple. Le Réseau souligne des soupçons de fraude, de favoritisme et de népotisme et ce ne sont pas les résultats des enquêtes menées par la SELC et la Gendarmerie nationale qui diront le contraire. La similitude de nombreuses copies tant sur le fond que la forme, en fait comme des photocopies. La signature sur la feuille de composition n'est pas conforme à la signature du candidat concerné sur sa feuille de présence de la salle. La différence de note sur la copie incriminée est de relever de notre correcteur l'équipe à la CNSS pour le concours. L'affaire a déjà été jugée sur la forme, mais une procédure pénale est en cours. Une procédure à laquelle le RENLAC s'est constitué partie civile. Nous voulons que les Burkinabés sachent qu'aujourd'hui, la CNSS est en train de subir déjà un jour préjudice. Par le fait que ces agents sont intégrés comme travailleurs, ils ont eu des rappels de salaire plus d'une année qui continuent d'être payés sur les frais du contribuable alors que le jugement dans le fond n'est pas encore fait. Lumière dans cette affaire de recrutement des 85 agents de la CNSS, le RENLAC a foi en la justice Burkinabé. C'est pourquoi il attend impatiemment le jugement sur le fond par le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour espérer voir les coupables punis et le concours réorganisé dans la transparence. L'actualité au Burkina Faso, c'est aussi le démarrage à demain 16 novembre du cinquième recensement général de la population et de l'habitation. L'Institut national de la statistique et de la démographie rassure que toutes les conditions sont prises pour un bon déroulement de l'opération. L'INST a fait le point de préparatif et demande la collaboration des citoyens pour réussir l'opération. Le compte-rendu de Vincent Kendrabégo. L'INSD prête à sillonner le territoire national pour le cinquième RGPH. À quelques jours du démarrage de l'opération, les premiers responsables de l'Institut apportent des éclairages sur certains points. C'est le cas de l'implication des fonctionnaires comme agents recenseurs. Le communiqué d'ouverture de recrutement des agents recenseurs est très clair. L'une des conditions était d'être entièrement disponible sur une période de trois mois. Cette condition exclut d'office les fonctionnaires. Toutefois, le personnel d'encadrement est constitué essentiellement de personnel de l'État mis à disposition par l'institut de l'attachement respecté. La prise en charge des agents recenseurs fait aussi l'objet de quelques critiques, à commencer par un retard constaté au paiement des frais liés à la formation des agents. Les efforts sont faits pour mettre chacun dans les meilleures conditions de travail possibles, même si des difficultés sont rencontrées ça et là. Nous travaillons à surmonter ces difficultés et nous avons besoin de la compréhension de nos équipes sur le terrain. La question de sécurité reste préoccupante et les journalistes s'interrogent sur la possibilité de couvrir tout le territoire national dans ce recensement. Pour les parties ou éventuellement pour des raisons de sécurité, nous ne pourrons pas couvrir maintenant. Il est prévu également d'autres stratégies, bien sûr employées habituellement par les organismes de statistiques pour faire le recensement dans les situations d'insécurité. Le cinquième RGPH commence le samedi 16 novembre jusqu'au 15 décembre et les premiers responsables de l'INSD sollicitent encore la collaboration de tous pour le succès de l'opération. Justement, dans le but d'obtenir une large adhésion des Burkinabés à l'opération de recensement, l'INSD a multiplié des concertations ces derniers temps. Hier jeudi, les acteurs chargés du recensement ont rencontré le président de la conférence épiscopale Burkina-Nigè. L'Église catholique s'engage à jouer sa partition pour que l'opération de recensement soit un succès. Le point avec Alidou Badzini et Herman Nesto Toi. Une délégation du ministère en charge de l'économie et des finances conduite par son secrétaire général sur les responsables de la conférence épiscopale Burkina-Nigè. Il s'est agi pour la délégation d'aller solliciter l'adhésion et l'accompagnement des responsables de l'Église catholique pour la réussite du cinquième recensement général de la population et de l'habitat. Présenter en quoi il va consister et surtout solliciter que cette communauté nous accompagne dans le travail d'information et de sensibilisation de la population pour qu'elle adhère comme il se doit à l'opération en réservant un bon accueil aux agents recenseurs, en répondant correctement aux questions et en étant un relais pour les autres populations que nous ne pourrons pas toucher directement. Le cinquième recensement général de la population se déroule dans un contexte de défis sécuritaires. Les prières et bénédictions sont donc nécessaires et l'Église catholique rassure de son soutien. Nous apprécions cette démarche et nous encourageons et nous accompagnons par notre soutien moral et surtout spirituel, le soutien de nos prières afin que cette opération puisse bien se dérouler et donner les résultats escomptés même dans la situation difficile qui est la nôtre. Considéré comme un acte de souveraineté et d'affirmation patriotique, la réissue de l'opération de recensement nécessite l'implication de chaque citoyen. Il a été lancé officiellement le 23 septembre dernier et sa phase de terrain débute ce 16 novembre. Autre titre de l'actualité, nous parlons à présent de la santé des populations de l'Union économique et monétaire hausse-africaine. Le sujet préoccupe la commission de l'UMOA qui organise à Ouagadougou une concertation entre les premières autorités sanitaires de l'espace UOMOA. Les échanges apportent essentiellement sur la réglementation pharmaceutique et la régulation de la vente des autres produits de santé. On en sait plus dans ce reportage signé Issa Kawedrago et Estelle Judith Assogba. C'est une réunion des ministres en charge de la santé des pays membres de l'espace UOMOA. Ils sont à Ouagadougou pour enteriner les résultats des travaux des experts pays. Ces experts qui s'étaient déjà réunis trois jours avant pour baliser le terrain. Ils proposent deux projets de règlement, deux projets de décision et un projet de directive. Des projets de tests qui portent sur l'harmonisation de la réglementation des produits pharmaceutiques. Nous allons à des vitesses différentes dans les pays. Il est important d'harmoniser les approches que nous avons. Puisqu'il y a certains qui sont un peu plus en avance, il est important d'harmoniser cela. Mais également de voir par rapport à cette directive, à cette décision et autres, ce qui a amélioré. Cela va contribuer forcément à assurer des soins de qualité à nos populations dans l'espace UOMOA de façon concertée. A cette rencontre de Ouagadougou, un clin d'œil est fait aux nourrissons. Comme vous le savez, c'est des couches vulnérables. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où ce que nous leur donnons au cours de ces six premiers mois n'est pas réglementé. Cela laisse la porte ouverte à l'importation et à la commercialisation de produits qui peuvent être frelatés. Mettant en danger ces vies innocentes qui sont totalement fragiles. Et il est important que dans nos espaces, nous puissions réglementer au mieux ce que nous donnons à ces cibles, qui sont fragiles. Ces projets de texte qui sont proposés pour approbation viennent compléter ceux déjà mis en oeuvre dans les pays membres de l'Union. Ces textes, une fois adoptés, chaque pays se chargera d'assurer la transposition et la mise en oeuvre de ces décisions et directives. La troisième édition du Forum international francophone de l'évaluation s'est achevée ce 15 novembre à Ouagadougou. Ce forum aura permis à près de 300 participants de partager des expériences et de débattre autour de l'avenir de la pratique de l'évaluation. La rencontre a regroupé des experts d'une trentaine de pays de l'espace francophone. Poilé Nébier et Caroline Wary. Au bout de quatre jours de travaux, ils auront épuisé la liste des thématiques à explorer pour consolider la pratique de l'évaluation dans l'espace francophone. L'institution de l'évaluation, l'implication de la société civile, la problématique du maintien ou pas de l'aide publique au développement, la formation en vue de la professionnalisation de la pratique. Bref, les questions liées au devenu de l'évaluation ont trouvé réponse à la rencontre de la troisième édition du Forum international francophone de l'évaluation. Sur le point de l'accompagnement de l'évaluation par les politiques publiques, la pratique se cherche encore du point de vue législatif une interpellation qu'accepte de porter volontiers le Burkina Faso. Vos conclusions et recommandations sonnent comme une interpellation à toute la communauté évaluative, à travailler avec rigueur, à intégrer les valeurs qui incarnent l'évaluation et à faire en sorte que les résultats des évaluations servent effectivement à l'amélioration des politiques publiques. Pour atteindre les résultats que vous vous êtes assignés en vos qualités d'évaluateurs, de décideurs et de partenaires au développement, l'engagement et la détermination de tous est une condition indispensable. La rencontre de Ouagadougou s'achève sur deux points de satisfaction. Les engagements à soutenir l'ancrage de la pratique de l'évaluation sont accueillis comme gage de fiabilité des politiques publiques, chose qui rassure du point de vue de l'atteinte et des objectifs du développement durable dans les pays francophones. Une nuit du mérite pour couronner la 14e édition des journées de l'entrepreneuriat burkinabé organisée ici à Ouagadougou. Les lauréats de cette nuit sont des porteurs de projets viables ainsi que des entreprises qualifiées d'exemplaires. Ainsi, de reconnaissance de leur mérite, ils repartent avec des trophées, des attestations et des soutiens financiers. Le palmarès complet avec Nong Bakouda et Draman Dadya. La nuit du mérite. Dernier acte de cette 14e édition des journées de l'entrepreneuriat burkinabé. Trofées et attestations de reconnaissance, subventions, soutien technique et financier au profit des jeunes et femmes porteurs de projets. La maison de l'entreprise et ses partenaires font des heureux. Je suis vraiment contente. Mon association a reçu un chèque d'un million de francs CEFA. Ce qui va nous permettre de renforcer la capacité opérationnelle de notre unité de transformation de poisson. Sur les cinq trophées du gouvernement, décernés aux entreprises les plus innovantes, créatrices de richesses et d'emplois. Anatrans Burkina, spécialisée dans la transformation des noix d'Acajou, remporte le premier prix. D'abord, gratitude pour cette reconnaissance, pour le travail qu'on a fait. Je voulais dédier ce prix au personnel d'Anatrans parce qu'on a traversé des temps qui ont été assez difficiles. C'est à travers du travail des employés d'Anatrans qu'on a remonté la société et qu'on est aujourd'hui là où on est. Le gouvernement ne pouvait pas être en dehors de contribution, d'apport en termes de prix. C'est pour cela que les prix ont été donnés par le gouvernement. Pour aussi montrer clairement que le slogan selon lequel le secteur privé est le moteur de l'économie n'est pas en 20 mots. Au total, une trentaine de prix décernés cette nuit, des prix d'excellence et d'encouragement. Paris réussit pour l'équipe de la Sinaki. Nous sommes vraiment satisfaits que les banques se soient mobilisées, que les porteurs de produits se soient mobilisés. Et de ces échanges-là, certainement, nous n'étrons des grands chefs d'entreprise de demain. La maison de l'entreprise entend ainsi susciter l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et les femmes. Car il y a bien d'opportunités à saisir. Des unités économiques au profit de la population de Rewo dans la région du centre-ouest. Cet appui matériel leur a été remis par le ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Il permettra aux bénéficiaires d'assurer une meilleure production d'aliments pour bétail. Nous suivons la cérémonie de remise de ce matériel avec Jean-Eude Bayala et Zubaviel David-Adabiri. C'est un don d'une valeur de plus de 14 millions de francs CFA offerts ici à des groupements œuvrant dans le domaine de l'élevage dans la commune de Rewo. Composée d'une broyeuse et autres composants techniques, cette machine est destinée à la transformation d'aliments pour bétail et volaille. Pour les bénéficiaires, cette broyeuse offre l'occasion de mettre l'accent sur une des potentialités de la province de Sanguier, l'élevage des porcs. La province de Sanguier, notre problème c'était l'aliments. Nous avons des élevages des porcs, nous faisons beaucoup de la volaille ici. Il y a beaucoup de ceux qui font plantement, l'angouche. L'arrière n'était pas fait ici mais qui commençait à le faire. Mais notre problème c'est que pour avoir de l'aliments, il faut aller sur Ouara ou bien sur Bougou. La capacité annuelle de production d'aliments à bétail de ce projet est de 40 tonnes et près de 300 personnes pourront y travailler selon les estimations des services techniques. Le don s'inscrit dans la politique gouvernementale de création d'emplois. Je pense que la vision du ministère, en le cadre de la dotation de ces unités-là, c'est de créer des poules, de création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes à travers des organisations et des coopératives. Bénéficiaires et donateurs espèrent tous que cette broyeuse permettra de booster les activités socio-économiques de la province et de renforcer la résilience des couches vulnérables, en l'occurrence celles des femmes rurales. Intéressons-nous à présent à ce projet assez ambitieux visant à soutenir la production journalistique dans les médias burkinabés. Il s'agit du projet dénommé Ecomédia porté par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Les bénéficiaires de la première phase de ce projet vont se partager la somme de 52 millions de francs CFA. Des détails avec Idrissa Ouarga et Olopoda. Ecomédia, c'est le nouveau projet qui vient d'être mis en place pour accompagner les journalistes dans la production de contenu en faveur du secteur de l'économie burkinabé. Cette initiative portée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso vise à promouvoir le secteur privé. Elle est convaincue que l'action des médias est déterminante pour le développement économique et social. L'activité du secteur privé n'est pas suffisamment reliée. Là, il faut sensibiliser, il faut amener nos amis et partenaires journalistes à penser à nous, au secteur privé. Tous les jours, des hommes et des femmes de ce pays-là se battent pour la croissance, parce que la croissance, c'est d'abord le secteur privé. Il s'agit donc d'un appel à projets destinés à soutenir la production journalistique, question d'impulser une nouvelle dynamique qui va permettre le renforcement du contenu des médias et l'enrichissement de leur grille de programmes. Il est important donc d'avoir cette opportunité d'accompagner les médias pour qu'ils s'intéressent à des secteurs qui vont faire échanger l'image de nos pays. C'est des secteurs qui sont des filières importantes, c'est des personnalités qui sont des modèles de réussite, c'est des secteurs économiques qui ont besoin d'être mis en valeur et tous ces aspects-là, justement, à travers Ecomédia, vont à la fois donner une visibilité plus grande à notre pays. Ecomédia 2019 est ainsi lancé. Pour cette édition, ce sont 11 projets qui vont être primés. Des projets d'une valeur totale de 52 millions de francs CFA, repartis comme suit, 20 millions pour les radios, 12 millions pour les télévisions, 12 millions pour la presse écrite et 8 millions pour la presse en ligne. Au ministère en charge de l'agriculture, la gestion durable des sols reste encore un défi à relever, surtout avec le contexte des changements climatiques. La dégradation des sols consécutives à des pratiques inadéquates préoccupe les acteurs chargés de combattre le phénomène. Ils sont en concertation à Ouagadougou dans le but de sortir un avant-projet de loi à soumettre au gouvernement. Panguadrogo Jansongo et Ernesta Akambiri. Ces pratiques non adaptées, exacerbées par les effets des changements climatiques, dégradent les terres et diminuent la qualité des sols. Selon un rapport 2018 du programme de définition des cibles en matière de dégradation des terres, près de 6 millions d'hectares sont touchés par le phénomène au Burkina Faso entre 2002 et 2013 et ces images interpellent. Comme il n'y a pas de texte en la matière pour préserver ce capital sol qui est très important, nous avons pensé avec les autres acteurs institutionnels à élaborer des textes qui peuvent permettre une gestion meilleure des sols pour les générations actuelles et surtout pour les générations futures. Les sols se dégradent, la production agro-silvopastorale est menacée et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations est dangereusement compromise. Et il faut agir vite pour inverser la tendance par l'encadrement adéquat des différentes actions d'exploitation des sols. Il s'agit ici, au cours de cette étape charnière, de réfléchir sur comment légiférer et réglementer la gestion durable des sols par la validation de l'avant-projet de loi portant gestion durable des sols. Déjà, nous avons près de 6 millions d'hectares de terres qui sont dégradées au Burkina Faso. Et pour inverser cette tendance, il faut non seulement que nous arrêtons cette progression, que nous gérons bien ce que nous allons utiliser, mais que nous récupérons ce qui est dégradé. C'est pour dire que cette loi est bien attendue pour l'ensemble des acteurs et ça va permettre au Bureau national des sols de pouvoir jouer son rôle de contrôle de suivi de la gestion de la fertilité des sols. Une fois validés et adoptés, les tests législatifs permettront au BUNASOL, le Bureau national des sols, d'agir dans la sensibilisation et sur la nécessité d'un changement de modèle dans la gestion durable des sols au Burkina. Je vous invite à présent à l'échangeur du nord de la capitale pour un constat un an après son ouverture à la circulation. Bon nombre d'usagers semblent mieux maîtriser les règles de la circulation au niveau de cet échangeur réalisé à plus de 70 milliards de francs CFA. Mais il y a aussi ceux qui n'arrivent pas à se départir de leurs anciennes habitudes en circulation pour des raisons que vous allez découvrir dans ce reportage d'Abdelkader Sawadgo et Viviana Senderbego. 12 mois après l'inauguration de l'échangeur du nord, certains habitants de Ouagadougou n'ont pas encore effectué un tour. Je n'y suis pas encore allé. En fait, quand tu n'as aucune activité vers là-bas, c'est difficile de trouver le temps pour aller se promener. Mais pour les riverains et les habitués de l'infrastructure, ces images d'usagers qui ne savent pas à quelles bretelles empruntées pour aller de Kolognaba à Kambouinsin, par exemple, se font rares. En un an, beaucoup de Ouagavillois ont eu le temps d'apprivoiser cet échangeur. Si tu veux pas te attendre, tu prends ce droit, on te demande que c'est quelle partie qui part à Tampoui, c'est quelle partie qui part à Soso, comme la Galin, c'est quelle partie qui part à Soso, on maîtrise. La nouveauté sur cet échangeur, c'était les passerelles pour piétons. Pour nous qui faisons le jardinage à côté, les premiers moments ont été difficiles. Monter et descendre les escaliers nous fatiguaient beaucoup. Mais maintenant, on est habitués. On prend même le temps de regarder les gens circuler en bas. Actuellement, je peux dire qu'on est protégés des accidents. Le passage est pour nous seulement. Et aucune moto, aucun vélo, ni même une voiture ne peut monter nous cogner ici. Après l'attrait de la nouveauté, certains piétons ont délaissé ces passerelles pour un exercice dangereux, courir pour traverser les voies. En haut là, parce que c'est difficile à monter, je ne peux pas monter. Je suis montée deux fois, je ne peux plus. Je fais attention à maintenant. Je voulais juste interpeller ceux qui font ça, de ne plus le faire parce que ce n'est pas du tout bon. Puisque l'échangeur le fait, c'est bien propre. Bon, c'est pour nous tous. Donc, s'ils font ça, franchement, ce n'est pas bon. Les selfies en certains endroits de l'échangeur continuent, avec des stationnements dangereux sur les voies. Et il n'est pas toujours rare de croiser des usagers qui roulent en contresens. Pour ce qui est de l'entretien de l'infrastructure, certains usagers ont vandalisé les grillages de protection et transformé certains espaces en mini-dépotoirs d'ordures, des dépotoirs qui grossiront à coup sûr, si rien n'est fait. Actualité hors du Burkina Faso. Comme elle l'avait annoncé, la Turquie a commencé à expulser des membres étrangers du groupe État islamique. Ankara détient des djihadistes allemands, français et bien d'autres nationalisés. Ils sont prêts de 300 combattants djihadistes à qui la Turquie a décidé de renvoyer dans leur pays d'origine. La Turquie poursuit les expulsions de djihadistes vers leur pays d'origine. Ce jeudi, six militants allemands de l'État islamique, deux hommes et quatre femmes, dont une avec son bébé, ont quitté l'aéroport d'Istanbul pour rejoindre Berlin. Un combattant britannique a lui été transféré à Londres. Ankara a également fait savoir que le djihadiste américain bloqué dans le no man's land entre la Turquie et la Grèce depuis lundi rejoindrait prochainement les Etats-Unis. Washington s'est engagé à l'accueillir. La Turquie affirme avoir capturé 287 combattants de l'État islamique dans le nord-est de la Syrie depuis qu'elle a lancé son offensive le 9 octobre dernier contre les forces kurdes. Dans les prochains jours, 15 autres membres de Daesh, 11 Français, 2 Allemands et 2 Irlandais doivent quitter la Turquie pour rejoindre leur pays d'origine alors que la question du rapatriement des djihadistes continue de diviser les pays européens. On s'arrête ici pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le magazine des sports est à suivre à 21h avec Jérôme Tzenderbogo. La dernière édition du journal, c'est bien sûr à 22h30, dans une présentation des dramas d'Athien. Merci de votre fidélité à la RTV.